Vous pouvez découvrir qu'elles ont été hier les émissions les plus suivies et les plus commentées sur les réseaux sociaux. C'est un rendez-vous habituel, donc il ne faut pas rater ça. C'est le Zap Tweet d'Arthur Pilupérier. Le zapping sur la toile, c'est le Zap Tweet et c'est parti ! Sur MCCR, le deuxième numéro de l'amour est dans le pré a réuni 11 233 tweets et nous a présenté deux champions qui inspirent une grande confiance aux twittos. Ouh là les gars, ce soir on a un smoothie de tous les clichés de la campagne. Et oui, on commence avec Damien qui cultive sa grammaire. Bonjour Karine ! Alors qui est Damien ? Alors c'est moi qui est Damien. Et puis Philippe qui d'entrée prend un taquet de Karine Lemarchand. Ça sent. Bonjour Philippe ! Bonjour Karine, enchanté. Mais tu sais qu'on te repère à l'odeur. Sympa. Et enfin si vous souhaitez le rencontrer, il vous faut ses qualités. Progressive et humaniste, si elle aime la country. Bonne chance mon pote. L'Astarac sur NRJ12 fait un bon score, oui. Un bon score avec 7754 tweets. Et hier ils nous ont montré comment ils révisaient leurs champs et ça explique des trucs. Normalement on pratique la voix, la respiration. Eux ils pratiquent... Dès qu'ils tapent, je bloque, riposte. Le close combat ! Bah c'est sûr que si tu prends des coups dans la bouche, tu finis par articuler comme Franck Ribéry en fait. Et on a aussi eu le droit au dialogue le plus lunaire de l'année. Alerte ! Pascal le grand frère a mangé un bouquin de philo ! La question que tu dois te poser, c'est savoir ce que tu es, pas qui tu es. Est-ce que tu veux ? Je sais ce que je veux après, ce que je suis. Est-ce que tu veux, tu le sais ? Ouais. Il n'y a évidemment aucune réponse. Est-ce que tu es, pas ce que je suis. Oh, trop de questions là ! Ça n'a plus aucun sens. Les ch'tis à Las Vegas s'enflamment avec 6462 tweets et hier, on a eu de la tension. Hé, quoi ? C'est quoi le problème avec moi ? J'en ai raté trop ! À chaque fois que je mets, il faut toujours me critiquer. À me critiquer ? J'ai pas 5 ans, gros ! C'est pour que tu progresses ! Hé, progresse de quoi ? J'ai fait quoi de mal, là ? Mais ça va jamais ! Ça va jamais ! Arrête de péter un plomb, là ! Hé, tu viens fou ! Bah ouais, bah, désolé ! Bah ouais, je deviens fou ! Hé, tu fais ta câble, là ! Hé, mais c'est comme ça, rentre en France, hein ! Il y a eu combien de 1 dans cette embrouille ? Oh là, je sais pas ! Moi, c'est ce passage que j'ai pas trop capté ! Hé, quoi ? C'est quoi le problème avec moi ? J'en ai raté trop ! À chaque fois que je mets, il faut toujours me critiquer ! À me critiquer ! Non, définitivement pas ! Tout de suite, on passe aux autres émissions qui vous ont fait réagir sur la toile ! Coup de foudre au prochain village sur TF1 a débarqué dans un nouveau patelin et nous a permis de découvrir la femme la plus 1er degré du monde ! Pour moi, les chevaux, c'était mieux avec des frites, hein ! Ouais ! Donc alors, moi, tout de suite, je me dis que c'est pas possible ! Moi, j'adore les chevaux, je monte à cheval et l'herbe de question que je mange du cheval ! Ah non, une fois, on lui a dit « Va noyer le poisson ! » et elle a essayé pendant 10 ans, hein ! Sur NRG12, dans Tellement Vrai, on a rencontré l'homme qui parle le plus vite au monde ! Regarde celui-là ! Ah non, 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 pas ça, hein ! C'est vachement décolleté et puis c'est vachement, enfin... Je sais, y'a pas beaucoup de tissus ! Je comprends rien ! Je vais enregistrer l'émission pour me la repasser au ralenti ! Attendez, ça s'arrête pas là ! J'ai une manie, hein, on va dire, un peu le cru, mais si j'ai suivi un jour qu'elle a pris une pilote, puis qu'elle a mouillé dans sa cul... Des fois, ça se peut ! Enfin, je... Des fois, j'étais que je regarde, mais que mes ex m'ont fait cocu... Parce que peut-être que mes ex, j'ai envie dire, peut-être qu'elles ont vu que j'étais pas, on va dire, un bon coup, on va dire, en entre guillemets, un bon colis... Peut-être que c'est pour ça qu'à chaque fois, elles allez voir ailleurs ! Peut-être parce que tu te comportes comme un psychopathe aussi, non ? Et enfin sur France 3, on invente des villes ! Ce midi aussi, le vintage à le vent en poupe pour... Bah oui, toutouze, la ville du Tassoulé ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui ! Écoute déjà d'avoir... Arrête, 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 arrête de crier... Je crie pas, tu m'écoutes pas quand je te parle ! Ouais, c'est ça, à demain ! Et à propos de la Starac, demain soir, dans Faut pas rater ça, nous recevrons Pascal Sotens, l'ex grand frère qui est le coach physique et mental. Pierre, vous m'avez dit que vous connaissez quelqu'un dans la Starac ? Ouais, alors il est peut-être sorti parce que j'ai quitté la France pendant une douzaine de jours, le petit sidouane, il y est toujours. Ah là, il y est toujours, oui, c'est un des favours ! Et vous, vous le connaissez ? Je le connais de la boule, il travaille dans un restaurant où j'ai mes quartiers d'été, n'est-ce pas ? Donc vous me confirmez ? Mais où ? D'accord, vous me confirmez donc qu'il est serveur et pas du tout chanteur ? Je sais pas, je... Non, parce que je comprends mieux maintenant ! Je n'ai jamais regardé cette Starac-là. Par contre, l'éjaculer à coeur près de quoi, c'est très bien. Je pense, moi j'y connais pas grand-chose en éjaculer à passion précoce. Oui, ça me concerne pas du tout comme sujet. Bah, à mon âge de moins en moins, tu verras quand ça t'arrivera. Il est peut-être un peu nerveux, non ? Bah, c'est-à-dire que... Même au niveau de la bouche... Parce que déjà, il éjacule de la bouche. Même au niveau de la bouche, ouais. Il est déjà très, hein ? Il est tendu. Il y a un médicament maintenant pour ça. Oui ? Privilegy, je crois, c'est sorti sur internet. Vous m'a l'air bien au courant. Oui, bah oui, je m'intéresse à ça. Si tu fais ça avec du Viagra, comment ça se passe ? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que ça multiplie par 3 le temps initial. Donc, si vous avez fait 10 go, vous passez à 30 secondes. Tu peux me noter le nom ? On est content pour vous, Laura, et pour votre mec surtout. Parce qu'apparemment, celle concernée, on vous donnera l'adresse évidemment sur le site de l'émission. Thomas, des petites indiscrétions télé. Oui, voilà les infos télé dont on a parlé aujourd'hui sur internet. Ça a été tout d'abord une annonce ce matin qui a été faite sur internet. Sur Twitter ? Le compte Twitter d'un des producteurs du Ondar Show. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission, Pierre. Ondar, c'est Ondemande qu'à en rire. Ondemande qu'à en rire, le Ondar Show qui passait le samedi en fin d'après-midi sur France 2. Ça ne marchait pas terrible. 9% de parts de marché seulement sur France 2. Donc, faute d'audience, l'émission qu'avait lancée Laurent Ruquet, avec tous les comiques qui avaient été révélés dans Ondemande qu'à en rire, va donc s'arrêter sur France 2. Laurent Ruquet qui avait pris un peu ses distances avec l'hebdomadaire. Exactement. Il y avait eu des erreurs de production. Tout le monde n'était pas d'accord avec la direction artistique. Un des directeurs artistiques a donc révélé ce matin sur Twitter que l'émission n'avait pas pu rencontrer son public le samedi à 19h et que donc France 2 a décidé de l'arrêter. Il s'agit de Charles Hudon. Néanmoins, il précise également sur Twitter que l'équipe travaille de nouveau avec France 2 sur d'autres projets. Il en en sait un petit peu plus et que l'émission devrait revenir en fait cet été à la place des best-of d'On n'est pas couché le samedi soir. Et puis, il a quand même taclé un petit peu France 2 en disant que le premier handicap de l'émission a été d'être diffusé le samedi à 19h. C'est vrai que c'est une case difficile, compliquée à défendre. Voilà ce qu'il dit. C'est Patrick Sabatier qui va prendre la suite avec son jeu mot de passe qui sera désormais diffusé le samedi. Et on va préciser quand même que Laurent d'Archaud n'est pas tout à fait décédé. Il vit encore sur France 4 puisque notre chaîne va rediffuser les émissions qu'on a déjà vues sur France 2. Ce sera le samedi dans l'après-midi et c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce qu'on rigole quand même beaucoup dans l'émission. Et si on parlait de plongeons, c'est la nouvelle tendance télévision. 2013, vous allez voir du plongeons à la télévision partout. Il y a deux projets qui étaient en concurrence. Un acheté par TF1, l'adaptation de Celebrity Splash qui est un programme hollandais à la base. Donc comme son nom l'indique, c'est des célébrités qui vont plonger. Grosso modo, c'est plonger avec les stars. Vous prenez le concept de danse avec les stars. Donc au lieu de voir des stars danser, on va les voir plonger. Donc forcément, on va voir des stars. Mais à certaines, si elles se noient, ça ne me dérangera pas. On va voir 16 stars au total plongées. Ça va commencer très vite sur TF1. Le communiqué est tombé cet après-midi le 8 février, le vendredi soir à 20h50. 16 stars pendant 4 semaines vont donc s'affronter. Qui ? On n'a pas de nom. On n'a pas de nom pour le moment. On n'a pas de nom. Evidemment, on est sur la piste pour vous révéler en exclusivité dans cette émission qui seront les premières stars à participer. Si TF1 va si vite avec cette émission, c'est parce que M6, c'est un projet concurrent adapté à l'émission allemande. Donc voilà, il s'agit de savoir qui allait être le premier à dégainer son émission. Ce sera donc TF1 à partir du 8 février. On dégaine vite à la télévision comme quoi l'éjaculation précoce. Sous-titrage Société Radio-Canada